Elle s'appelle Morgane Osta Amigo. Cette chef d'entreprise vient de racheter la franchise Bourbonbois. C'est un label et un savoir-faire réunionnais qu'elle vient de reprendre en main. Mais pour cela, elle a créé une toute nouvelle entreprise. Il y aura des directeurs en fonction des différents pôles. Ce soit le pôle social, le pôle résidence principale, le pôle ameublement et le pôle industrie. Ce n'est pas Bourbonbois comme on l'a connu, mais ce sera vraiment un bon projet. Ce matin, la nouvelle patronne a rencontré pour la première fois des salariés toujours en poste à Bourbonbois et pour qui cette nouvelle de rachat et de création d'emplois a valeur de renaissance. On respire, c'est une bouffée d'air positif. Donc là, on est franchement, l'annonce qu'a fait Madame Osta, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Elle nous a donné l'assurance, elle nous a donné du côté positif au jour d'aujourd'hui. Et là, on dit bravo pour les salariés, bravo pour l'action a été dure, ce qu'on a mené, c'était dur. Mais on arrive à une fin quand même avec une grosse bouffée d'oxygène. De son côté, le syndicat UR 97.4 estime qu'après des années d'un climat sans dialogue, aujourd'hui, l'on est dans la collaboration. Les salariés, en fait, sont déjà au chômage. Et ce qui est super aujourd'hui, là, c'est que nous, c'est des autres, voilà, donne à nous, emmène nos autres bonnes CV, justement parce que, ben, il y en a de l'embauche, ça va avoir lieu. Et surtout, comme on a besoin des compétences pour le concept Bourbonbois, c'est les salariés de Bourbonbois qui sont embauchés. Le concept Bourbonbois va donc évoluer et même s'exporter dans tout l'océan Indien. Côté logement social, une fois l'agrément obtenu, la nouvelle direction a promis de reprendre les dossiers laissés en souffrance. Côté logement de Bourbonbois